Qu'est-ce que vous avez parlé des orbites profondes électroniques ? Qu'est-ce que vous avez dit ? On s'est aperçu et pourquoi ? Alors c'est une explication que je vais vous donner. Et ces états quantiques sont appelés anormaux. Un anormaux, pardon, un anormaux, ils ont rejeté parce que la fonction d'onde a un point singulier à l'origine. Alors pourquoi l'intérêt de ces orbites profondes pour la fusion froide ? Parce que bon, ils peuvent faciliter la fusion froide. Le fait qu'ils sont très très proches, ces atomes très proches du noyau. Donc un fort effet de... J'en dirais en anglais plus. Un fort effet d'écran. Et ça c'est une des raisons, mais aussi le fait que ces atomes, même s'ils sont instables, peuvent se rapprocher donc beaucoup plus facilement des uns des autres. Puisque leur rayon atomique est très 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 petit. Donc ils peuvent se rapprocher jusqu'à ce que la force nucléaire s'efforce, s'enterrise. Alors que pour des atomes plus gros, quoi, d'un anormaux, par exemple, dans l'état normal de mort, des atomes, je ne peux pas... Il y a la pression quantique qui empêche de se rapprocher, quoi. En dehors même de la... Je parle des atomes, je ne parle pas de ion, je ne parle pas de la force de repulsion en tout le monde. Je parle simplement de la pression quantique du principe de poly qui empêche les atomes de s'écraser des uns contre les autres. Bon, plus ce que je dis là, ça facilite le transfert d'énergie. Bon, ça c'est des travaux qui sont faits par au micro. Publis par Sina et Mme Korn. Donc ils montrent que les transferts d'énergie, ça évite d'avoir des rayonnements ionisants trop forts, quoi. On peut tomber dans les X ou là, des gamins, quoi. Alors, ces solutions dites singulières ou anormales ont été rejetées pour des raisons purement mathématiques, d'un premier temps. Le problème, c'est que ces raisons mathématiques sont basées sur le fait qu'on considère que le noyau est un point. Voilà, c'est un point, voilà. Or, physiquement, le noyau n'est pas un point, il a une dimension. Donc, tout... Bon, tant qu'on raisonne sur les orbites atomiques, régulières, normales, connues, etc., c'est une approximation qui ne pose pas un problème, parce qu'un rayon de bord, c'est 53 picomètres, donc ça va, on est loin de la dimension du noyau qui est de 0,83, quelque chose comme ça, c'est le problème. Et donc, il y a certaines, disons, conditions mathématiques pour la régularité des fonctions d'hôtes qui posaient problème, quoi. Donc, comme j'ai déjà parlé de cela plusieurs fois, je ne vais pas trop insister, mais enfin, bon, c'est le fait qu'il faut l'intégral, le carré intégral pour avoir la normalisation des fonctions. Le point singulier lui-même est un problème, alors qu'il y a déjà des points singuliers même pour des solutions régulières. Et quand on tombe dans des atomes très, très lourds, même, il y a carrément des valeurs imaginaires, et la partie qui est imaginaire, ça fait un peu bizarre, bon. Donc, c'est un truc qui n'est pas si important que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bon, l'orthogonauté, c'est un truc très, très technique, bon, pour que les valeurs propres soient réelles. Et aussi, un truc qui avait été soulevé, il semble que si on manipule par une expérience de pensée la constante de couplage à alpha, le couplage électrodynamique à alpha, qui est 1 sur 137, normalement, si on la fait varier, il semble que quand on la fait augmenter, ça va à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que l'énergie de liaison diminue. Bon, ou le contraire, si on la fait diminuer, l'énergie de l'intelligence augmente. Bon, mais en fin, là, c'est un truc qu'on n'a pas le droit de faire n'importe comment, parce qu'alpha, il y a trois constantes qui, selon H, C, ça fait beaucoup, quoi. Donc, manipuler comme ça alpha, d'une manière, par la pensée, ça veut dire manipuler la constante des humeurs, la vitesse de la lumière et la charge d'électrons, ça fait beaucoup, quoi. Bon. Des raisons physiques, apparemment, aussi, peuvent exister contre ces solutions. D'abord, elles n'ont jamais été observées. Hein ? En Europe. Bon. Il faut dire que, s'ils existent vraiment, ces orbites profondes, les atomes qui leur correspondent, doivent être très, très difficiles à détecter, parce qu'ils doivent être pris pour des neutrons. Ça fait des mini-atomes qui sont neutres, quoi, comme sous les atomes. Et donc, leur dimension étant très, très, très petite, on peut les prendre pour des neutrons, quoi, tout simplement. Bon. Il y a quand même une observation qui a été faite, un rayonnement, là, dans le centre de la galaxie, qui est, qui est à peu près, bon, 511 kilovolt, c'est pas très loin de 500 lèvres, et ça pourrait être, effectivement, un rayonnement dû à l'écroulement des électrons vers le noyau pour constituer ces orbites profondes, alors qu'on a toujours dit que ça pouvait être des annihilations d'électrons par des anti-électrons. Mais, comment il y a, personne n'a, tout le monde, l'astronome n'a décelé de source d'anti-électrons dans ce voisin. Je ne vois pas pourquoi il serait annihilé les électrons, par quoi. Il y a un problème avec la relation d'incertitude de Neisenberg, parce que, effectivement, si on calcule la quantité de mouvements correspondante au rayon de l'ordre de flat-moment, on obtient des valeurs très, très, très importantes. Donc, on se pose des questions comment ça a été possible. Bon. Il est vrai que si on augmentait énormément la pression, c'est pour ça que je posais des questions sur la pression, avec des questions très importantes, on peut faire en sorte qu'à la fois les orbites, les fonctions dont tout commence à se recouvrir, et que, disons, la pression quantique due à la relation d'incertitude puisse être compensée, simplement. Et dans cet ordre d'idées, il y a un programme qui a été fait par des Russes, Kersinsky et Monsharev, le titre, d'ailleurs, de l'abstract à la conférence RCTN, etc., de 1995, c'était « Des mini-atomes de Hachs, la clé pour une explication théorique des NR. » Et c'est un programme, je ne vais pas donner trop, trop de détails, mais enfin, vous voyez, ce n'est pas des électrons qui vont très vite, et on envoie un flot d'électrons en direction de l'atome de neutrons, pardon, de neutrons, et avec une vitesse tout à fait raisonnable qui correspond à la distribution de Fermi, c'est-à-dire, bon, à peu près de 5,6 kiloelectrons-votts. Et, je vois, sur mon anticex, j'ai noté des trucs particuliers, donc pas trop, non, ça va. Et donc, on voit la formation, ils ont observé à ce moment-là, la formation de mini-atomes. Peut-être, c'est des intérêts instables, mais enfin, ils ont compté beaucoup d'événements, quoi, selon, en faisant un verre, les paramètres, c'est un programme, c'est une simulation sur ordinateur, donc ce n'est pas une observation physique. magnétique, mais ils n'ont pas tenu compte de quelque chose qui peut favoriser la formation des mini-atomes, c'est aussi les interactions électromagnétiques, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, simplement, ils ont tenu compte de l'interaction colombienne. Alors, il y a quelque chose à noter, c'est que pour l'équation de Clung d'Angelo-Gordon, ou Chaudinger relativiste, les choses se passent très bien de tout seul, il n'y a pas besoin de corriger quoi que ce soit. Tout est bon, mais pour L égale 0, comme pour L, c'est le nombre quantique du moment angulaire. Donc, quand ce nombre quantique est égal à 0, on a le premier niveau d'orbite, et là, à ce moment-là, vous avez toutes les conditions mathématiques qui sont bien satisfaites. Par contre, pour les équations d'Irak, on n'a pas ça. De toute façon, on ne peut pas avoir K égale 0 pour les équations d'Irak. Donc, par contre, dès qu'on supprime l'hypothèse de singularité en 0, tous les problèmes disparaissent. C'est un problème strictement mathématique. Alors, avant de rentrer dans l'étude qui a été faite sur un des modèles d'orbite profonde, regardez ce qu'il y a dans la littérature. Par exemple, il y a des travaux qui concernent justement la prise en considération des interactions magnétiques spin-orbite, c'est-à-dire que l'électron, de manière imagée, c'est du quantique, on peut se représenter la même chose de manière un peu classique, par exemple. Donc, l'électron, il tourne comme ça, donc, pour lui, de manière relative, c'est comme si le proton tournait autour de lui. C'est comme avant on disait le soleil tourne autour de la Terre. ce n'est pas vrai. Enfin, pour ne pas de vue au niveau de l'atome, l'électron, il voit le noyau tourner autour de lui, si on peut dire. Donc, il voit un champ magnétique en fait. Il y a des effets plus compliqués que ça dû à la relativité, à la vraie relativité de la chaîne, ce qui fait qu'il y a deux interactions magnétiques qui se compensent à moitié, je vous montrerai tout à l'heure de quel terme il s'agit. Et vous avez aussi l'interaction spin-spin, c'est-à-dire que le spin de l'électron et le spin du noyau qui interagissent comme si c'était deux petits-un-dans en quelque sorte si on le simplifie. Et ces forces, ces potentiels, si on parle d'énergie potentielle, sont considérables quand on s'approche parce qu'elles sont en retroit. Alors, dans les travaux de Vigier, dont on a parlé, quelqu'un a parlé hier de Vigier, le paru de Sosensko, c'est un grand physicien russe qui est responsable justement des conférences qui se passent en Russie actuellement. Et dans ces travaux-là, il y a un terme à R4, je ne suis pas encore arrivé à comprendre exactement comment ils arrivent à R4 parce que normalement, l'énergie potentielle pour l'interaction spin-spin, c'est plutôt un R3. Enfin, bon, peut-être j'arriverai à comprendre, sinon je vais écrire à Sosensko. Même si c'est un R3, décomptifise par 10 à 10 cents, ça fait 1000, ça fait 1000 fois plus pour l'énergie. Donc, c'est considérable. Je fais un petit calcul. Par exemple, en passant de 50 picomètres qui est le rayon de bord, sur 50 picomètres à 10 fermiers, si c'est un R3, on arrive à 750 kg électrons de l'énergie potentielle spin-spin. Alors qu'à l'état, pour les orbites régulières, pour le gérard au bord, on a des valeurs extrêmement faibles. On a de l'ordre de, je crois, à zéro. Je ne l'ai pas marqué. Non, je ne l'ai pas marqué. De l'ordre de 10 puissances. C'est le nombre du micro électronvolts, 6 micro électronvolts pour l'interaction spin-spin, qui est... Ça peut être attractif ou repulsif, selon l'orientation des spins. Et vous savez que les spins, ça s'accompagne de manière un peu compliquée. C'est-à-dire, il y a des états dits singuliers et des états triplés qui correspondent aux combinaisons de spins un peu différentes. En particulier, l'état singulier, il est intriqué. Les deux spins sont intriqués. Et donc, le décalage d'énergie, c'est de 6 électronvolts. C'est de l'ordre de 6 électronvolts pour la totalité. Et ce correspond... Donc, l'état, évidemment, correspondant attractif, c'est ce qui est normalement le plus stable. Et répulsif, moins stable. Mais la période de stabilité est énorme. C'est de l'ordre de 10 puissances 7 ans. C'est ce qui fait qu'on observe de temps en temps sur la totalité de l'univers. Il y en a suffisamment qui redescendent à l'état disons attractif, c'est-à-dire donc le temps le plus stable. Mais ça fait une radiation de l'ordre de lambda égale de 21 cm qu'on observe comme ça dans l'univers. Mais on peut imaginer que cette différence de cette énorme stabilité qui fait que l'état le moins stable est très très long est dû au fait que les énergies mises en jeu sont très très faibles. Par contre, on peut se poser la question si on a des états spikin comme ça, cellulés, triplés, qui sont pour des électrons très très peu du niveau, il est bien possible que les états répulsifs soient moins longs dans le temps que dans le cas de faibles énergies. Voilà, bon, je n'ai pas fait le calcul encore. Alors là, c'est juste une simulation bateau pour montrer que si effectivement on a des coefficients positifs et négatifs alternés comme ça pour les différentes puissances inverses du rayon, on a un beau puits ici de potentiel dans lequel l'électron pourrait se loger. Il y a un autre travail aussi d'un grand spécialiste de l'équation d'Irak, Thaley, en Autriche, et Benck qui a montré que il y a la théorie qui donne pour le moment magnétique d'électron une valeur et le calcul donne une valeur un petit peu différente et la différence c'est ce qu'on appelle le moment magnétique anormal de l'électron et la valeur calculée c'est par rapport à l'équation d'Irak donc il faut corriger ça en quelque sorte et pour corriger ça je vais présenter cette matrice c'est la matrice de l'équation d'Irak mise sous forme de matrice et il y a un terme c'est plus compact comme écriture comme ça et vous avez un terme en mu V' V' étant le potentiel c'est valable pour quel que soit le potentiel central dans lequel serait considéré l'électron et si V c'est le potentiel pour l'ambiance ça fait un truc en 1 sur R2 moins 1 sur R2 en fait mais c'est dans une puissance inverse au carré donc là encore les travaux de Thaler-Enters montrent que la prise en compte de ce potentiel répulsif régularisent entre guillemets quoi si on peut dire la forte attractivité du potentiel de Coulomb en ce sens que tous les problèmes dont je parlais tout à l'heure mathématiques sont réglés aussi par ça voilà là si j'ai fait une petite simulation de calcul simple pour montrer que ça fait une sorte de potentiel aussi qui peut être pris en compte bon là je n'ai pas pu encore travailler sur la disons la résolution de l'équation d'Irak avec ce terme là parce que c'est très très compliqué enfin je pense qu'on ne peut pas trouver une résolution analytique malheureusement j'ai essayé de trouver un tas d'ansatz mais je n'arrivais pas à me trouver j'ai écrit à Thaler il ne m'a pas répondu encore je pense que malheureusement il faut faire une résolution numérique c'est quand même que Saint-Irak résolver numériquement c'est peu chédé c'est vraiment une analyse spectrale difficile voilà et quelqu'un a parlé ce matin d'ultra-dance je ne savais pas ben voilà je vais noter ça aussi bien que ça sort un peu du cadre de ma conférence mais c'était un autre cas où les noyaux pourraient être très 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 proches parce que je ne sais plus combien j'ai noté mes lunettes mes lunettes me gênent là quand même je m'excuse je porte des lunettes de soleil parce que j'ai été opéré de la cataracte l'increment et je crée beaucoup de lumière alors on arrive à 2,3 picomètres donc les noyaux sont très proches de l'autre et sont à distance où la force nucléaire forte commence à se faire sentir un peu donc il suffit d'une petite impulsion de laser d'après ce que dit le ministre pour que les trucs se fusionnent bon alors pour résoudre la singularité on peut aussi ces travaux dont je vais parler rapidement de Malier-Vavrin on peut couper en quelque sorte le potentiel colombien classique en insurer à une certaine distance très près du noyau connaissant le bon pour le proton on connaît le rayon de charge donc on va prendre le rayon légèrement supérieur à 1,2 fermi et on va choisir un potentiel qui n'est plus singulier puisqu'à ce moment là il y a divers modèles qui peuvent permettre de donner des modèles de calcul de potentiel pour une charge qui a un certain volume il faut considérer une sphère creuse il faut considérer une sphère pleine etc on va prendre des potentiels constants aussi parce que ce qui se passe disons l'influence de ce potentiel interne est très comme d'après le calcul que j'ai fait ils sont relativement mineurs rapidement l'équation d'Irak juste pour montrer un truc le terme en SL c'est spin orbit il y a la précession de l'armor qui correspond au terme qui serait relativiste classique et le terme en précession de Thomas qui est purement relativiste qui est la moitié de l'ordre et qui se compense qu'en moitié évidemment ça dépend du signe de S et de L du SL pour savoir si c'est répulsif ou attractif donc il y a deux cas aussi c'est ce qui permet d'avoir justement la structure fine de distinguer des niveaux qui sont confondus si on ne prend pas en compte ça et par contre donc il y a un cas un état qui est attractif un état qui est répulsif ça fait donc une séparation des réelles des spectroscopies voilà donc sinon vous avez alors ce que représente H' exactement c'est une transformation de la Hamiltonienne de Dirac qui bon il y a des choses un peu compliquées mais c'était pour montrer qu'est-ce que c'était le nombre quantique de Dirac spécifique qui est entendu par l'opérateur K et j'ai mis une flèche sous le H parce que là je me pose encore la question pourquoi il faut ajouter le H pour définir ce cas bon il doit y avoir un truc algébrique à soulever là ça a l'air intéressant et le H' donc c'est la transformation de la Hamiltonienne de Dirac à dimension 4 qui correspond à une énergie dont je parlais tout à l'heure qui est proche de 511 kilomètres volts il faut en fait avoir l'égalité entre K et N' c'est-à-dire N' c'est le nombre quantique radial et K c'est le nombre quantique angulaire donc il faut que ces deux nombres quantiques sont égaux pour qu'on ait à ce moment-là on a une réduction drastique de l'expression algébrique et on a qui était égale à MC2 alpha sur 2K et ce qui fait que comme alpha très petit vous voyez c'est une très petite fraction de MC2 qui reste comme énergie totale et l'énergie de liaison qui est la différence entre l'énergie totale et l'énergie qui reste énergie et l'énergie totale ça me donne donc quelque chose qui est très proche de MC2 alors là j'ai juste écrit ça juste pour vous montrer que l'équation de Dirac radiale c'est un système à deux équations en fait ça dépend de deux paramètres énergétiques E et V de l'air V de l'air c'est le potentiel et E c'est le niveau de l'énergie c'est important pour la suite pour le reste bon pour avoir une solution à l'intérieur pour déterminer pour calculer une solution à l'intérieur du noyau enfin bon oui parce qu'à partir du moment où on a r inférieur à 0 on pénètre dans le noyau c'est la fonction d'onde qui est interne donc il faut choisir un potentiel fini un exemple classique il faut choisir le matching radius alors si on peut faire le même genre de calcul pour d'autres atomes comme le temps d'inrogène ça a été fait par Manil-Mavran et on résout l'équation radiale pour trouver un couple de fonctions internes et ensuite on connait en continuité les fonctions externes et externes alors là je pense parce que je n'ai déjà parlé il y avait un problème pour résoudre l'équation radiale le Landsat qui était dans le papier de Manil-Varroa ne marchait pas je pense qu'ils n'ont pas donné toutes les informations ils devaient donner des informations dans un autre papier qui n'a jamais été publié donc j'étais obligé de me taper la recherche de Manzat ce qui permet effectivement de résoudre d'avoir deux équations avec deux inconnus ils n'ont pas deux équations avec une seule inconnuse ce qui ne marche pas en général et donc voilà les solutions calculées grâce au software Mappel je peux faire ça à la main vous pensez bien quand il faut calculer comme ça les intégrer etc avec des fonctions à rallonge qui tient à plusieurs pages donc voilà on obtient pour différentes valeurs d'un nombre quantique cas des rayons de valeur moyenne des rayons des orbitales voilà alors après la question qu'on s'est posée c'est qu'est-ce qui peut faire varier de quoi dépendent ces rayons moyens c'est important de savoir un peu s'il y a une stabilité mathématique simple dire si on augmente la précision des fonctions internes il y a un très léger décalage ça ne fait pas beaucoup varier les choses c'est presque comme si c'était indépendant ce que j'appelais la précision comme c'est des polynomes on a pris d'abord des polynomes de degrés 6 et puis on pourrait 7, 8 etc évidemment les équations après résoudent pour la solution de continuité c'est plus complexe qu'on s'en fout puisque c'est un ordinateur que le calcul il se calcule très très vite donc voilà ça dépend très très peu ça dépend du matin dure il fallait s'y attendre évidemment je fais le calcul par exemple pour le lithium où je prends un rayon qui est de 2,6 le rayon de charge c'est 2,6 fermi donc j'ai pris 2,8 évidemment on a un décalage assez important par contre très curieusement ça semble assez indépendant presque indépendant du type de potentiel nucléaire qu'on prend pour faire les calculs en fait les fonctions internes interviennent très peu par leur poids au sein des probabilités puisqu'on fait des calculs la probabilité la densité c'est la densité électronique on peut savoir le rayon moyen en divisé etc donc là j'ai montré sur un graphique où je représente le potentiel colombien connecté avec un potentiel V comme était défini précédemment et je définis un potentiel V dans lequel il y a un paramètre epsilon que je fais varier de manière de cette manière là je peux passer de l'ancien potentiel interne jusqu'à un potentiel constant en faisant varier epsilon et je regarde un petit peu pour différentes valeurs d'option ce que j'entique comme rayon moyen ça se varie très 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 peu voilà alors après je me suis posé une question sur la cohérence énergétique des solutions et qu'en ce moment c'est une critique des travaux de Malé Vavrak par des gens qui ont fait vouloir un peu ce qui est intéressé aux orbites profondes et qui critiquaient un manque de dépendance de la solution par rapport au potentiel interne nucléaire si vous vous rappelez je vais peut-être revenir comme ça c'est éviter de se faire des effets en feu de mémoire voilà les équations dépendent du potentiel et de l'énergie bon donc je reviens là voilà finalement les fonctions externes les solutions externes FOGO sont déterminées par le potentiel colombien ok ça marche et on prend pour E dans le calcul le correspondant à un nombre quantique cas et c'est déterminé par le potentiel en fait coulombien voilà FI et GI d'accord FI et GI eux sont déterminés par VI et il y a des paramètres qui sont dépendants de E on prend E parce que qu'est-ce qu'on prend comme énergie on ne sait pas donc on prend E ce qui fait que ça ne sent pas très cohérent bon alors je fais un petit calcul je pars des solutions donc trouvées de cette manière là je calcule le moyen et je calcule l'énergie correspondante à cette énergie pour l'électron qui est moyenne et ça revient le moyen et elle est différente bon alors je dis ce que je vais faire je vais remplacer maintenant dans le calcul qui a été fait je refais le calcul donc c'est un processus itératif je refais le calcul en considérant le montant E de l'1 prime dans l'équation idoine celle qui est interne et aussi l'externe pour que ce soit cohérent pour que ce soit même énergie et je calcule de nouveau le rayon moyen et là chance il se trouve que c'est le même valeur sinon il faudrait itérer sauf pour KG1 KG1 c'est un cas un peu particulier parce que déjà le rayon moyen est assez loin des autres valeurs et donc il faudrait le faire plusieurs fois au bout d'un moment bon il faudrait le faire en fait une infinité de fois mais c'est une série c'est une série géométrique donc on peut anticiper voir quelle est la valeur limite et trouver que voilà ça converge avec cette valeur bon il ne me reste pas de temps donc l'essentiel était plutôt ce qui avait venu maintenant voilà parce que le reste je vous ai déjà parlé certains personnes ont déjà entendu ça 3 minutes voilà 3 minutes pour parler de la relativité voilà donc voilà pourquoi alpha vous l'avez vu dans l'expression il y avait donc je ne l'ai pas réécrit mais il y a ce S ce paramètre S qui contient là là ce n'est pas alpha mais c'est gamma dans le cas général il est classique de noter gamma pour Z pour Z fois alpha pour d'autres atomes que l'hydrogène donc pour pouvoir voir qu'est-ce que en quoi intervient la relativité il faut prendre le 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 de Schrodinger parce qu'il y a parce qu'il y a une version relativiste et une version non-relativiste donc on peut faire vraiment la comparaison et j'ai pris ce qui est fait dans un chiffre le manuel de chiffre où vraiment on voit vraiment dans les différences c'est vraiment très 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 proche et on voit donc il y a un terme en gamma là c'est relativiste là c'est non-relativiste de le premier et le second et quand c'est relativiste il y a trois termes qui sont qui sont proches mais il y a un peu de différence c'est-à-dire c'est lambda prime sur c'est lambda sur parce que ce n'est pas le même lambda en fait c'est lambda prime mais c'est la même forme un corps bon c'est un truc qui ne sert pas je ne savais pas des détails et puis là il y a gamma moins gamma 2 moins gamma 2 bon gamma dont je vous rappelle c'est pour les deux gèmes c'est la constante de couplage donc quand on fait la solution par la lancas de cette forme là on a la solution il y en a comme je montrais tout à l'heure moins 1,5 plus ou moins etc c'est un peu comme le processus c'est très très broche il y a aussi un S qui sont le signe positif ou négatif dans la solution régulière ou irrégulière bon et on a pour la solution voilà pour Schrodinger relativiste on a une orbite profonde de données avec gamma sur 2L plus 1 comme coefficient dans le cadre de la relativiste ce n'est pas le même coefficient le coefficient qui permet de passer de R à R d'abord quand on est l'équation radiale on a R on a par R on a par R on divise par R enfin c'est pas le même évidemment bon donc je vais rapidement on voit que dans le cadre relativiste on ne peut pas faire L' égale sinon ça ferait L' égale 0 c'est à dire E infini voilà donc c'est pas possible d'avoir les états dont on est parlé donc deuxième page et après c'est fini cette présence de gamma 2 elle correspond à quelque chose d'important parce que si on regarde l'équation qui sert au départ de la résolution on a l'énergie relativiste plus le potentiel qu'on met E phi et ça se décompose comme ça ça fait apparaître les trois termes que j'avais mettais ABC l'un c'est le terme proportionnel pour le potentiel colombien qui est l'attractif de terme normal l'autre c'est gamma 2 sur O2 qui correspond à V2 et qui est la coordination relativiste du potentiel colombien c'est un renforcement du potentiel colombien et puis vous avez le terme qu'on appelle la barrière centrifuge qui est un terme répulsif et qui ne correspond pas à la transformation du potentiel au potentiel simplement c'est un terme dynamique qui correspond à la rotation si on peut dire si on pense au cas classique voilà et en fait il se trouvait que j'ai eu une revue d'un papier dans lequel on me dit vous avez oublié la correction la correction de l'artérise du potentiel colombien on n'en parle jamais parce que dans le cas atomique on a E à peu près égal à MC2 V très 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 inférieur à MC2 et donc cette correction qui est écrite là V efficace etc avec l'expression avec V et V2 c'est égal à V dans les cas atomiques quand on a un potentiel fort mais que l'électronome pas relativiste on a cette relation là qui est un peu différente déjà et dans le cas relativiste on a voilà le cas relativiste vous savez pour tous les cas d'ailleurs c'est le cas général en fait c'est pas relativiste c'est gamin galouin donc vous avez une correction de potentiel qui est donné par ça et j'ai fait le calcul pour les orbitaux calculés d'un DDA et on voit quand même un décalage assez important quand même ce chiffre par des canals elle est pas mal c'est le magas électron droit donc voilà je viens arrêter bon il y a quelques questions ouvertes qui restent ce sera pour la pause des questions ouvertes merci 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 merci